et plop les gens se retrouvent sur firelander kingdom donc ce jeu où on est le planificateur royal ont fait les routes ont fait ce genre de choses on prévoit toutes les infrastructures il nous reste deux missions après il ya pas mal de missions où j'étais loin de faire les trois missions là où j'étais assez loin de faire les objectifs deux où j'ai eu les médailles d'or donc on pourrait améliorer ça on pourrait aussi imaginer de on pourrait aussi imaginer essayer de lancer une autre campagne voir si en changeant par exemple en n'ayant pas les grains mais le poisson ou le le bétail comme ressources premières dès le début jeu est totalement différent pas je pense que je me le réserverai pour moi dans mon coin là aujourd'hui pendant le live on va essayer de faire du coup ces deux missions on va peut-être se faire au moins une partie enfin peut-être une partie de freeplay et je pense que du coup cette clôturera notre partie de file under kingdom et si ça vous plaît je vous laisserai tester de faire une autre une autre série d'histoires et me dire si c'est différent ou pas donc campagne on continue à campagne allo tu vas pas croire ce qui j'ai rencontré général je ne suis pas intéressé par qui vous rencontrez en dehors des services pour le roi est ce que vous pouvez oh tout ce que je fais est au service du roi comme m'asseoir avec ton ton ami jacob tu sais celui de l'église jacob j'ai sûr que c'était aussi enrichissant que blasphématoire mais je vois que vous n'avez pas abandonné vos boots vos chaussures je prends je m'imagine donc que vous n'avez pas été attiré par la vie de druide non non il n'y avait rien de tout ça par contre on a beaucoup parlé de toi la raison la raison pour laquelle on sait on l'a rencontré c'est parce que on avait des informations à propos de du saboteur qui menait jusqu'à lui on dirait qu'il a hébergé qu'il était hébergé par jacob et les autres ruides quand ils étaient en train de camper dans les forêts je ne suis pas du tout surpris qu'il les recueillis je te l'ai dit je ça ne me semblait pas normal que je passe un de les faire revenir dans dans la population au tout doux aldo ils l'ont accueilli quand comme il aurait accueilli n'importe qui d'autre il ne savait pas qu'il était et qu'est ce qu'il avait fait s'il le savait il y a de grandes chances que qu'on l'aurait retrouvé se balançant au bout d'une d'un arbre dans tous les cas jacob a quelques idées pour où est ce que notre ami va se cacher j'en suis sûr aucun texte en violet ou là ou là aucun texte en violet donc on n'a pas moyen d'influencer l'histoire c'est bien ça désolé nous n'avons plus de terrain et donc on a des terrains qui sont totalement déconnectés que je le rappelle les on peut gagner on gagne jamais de points dans les diagonales c'est toujours adjacent sur les cases comme ça en en direct donc là on ne peut pas créer de nouveaux terrains oui un point d'interrogation là peut-être parce que on peut pas y avoir accès dans cette partie je sais pas à parce qu'il ya pas de fort à relier quoique c'est la liste qu'on call je sais pas je ne sais plus bref du coup c'est comme si on avait plein de terrain qui était totalement déconnecté donc après on n'a pas de le jeu ne nous dit pas explicitement qu'ils ont fait par exemple la foi contre la sécurité ou ce genre de choses mais peut-être que en arrière-plan ils gardent quand même certaines informations en tous les cas on commence par les ressources qui sont déjà sur le terrain une série à côté de la forêt et notre mine sur l'autre montagne voilà donc on en est déjà à la moitié des matériaux dont on a besoin un tout petit peu de service mais ça on va pouvoir l'augmenter assez facilement voilà on a pas mal augmenté les services et les matériaux va nous falloir beaucoup de nourriture aussi sachant que les routes on peut remettre une là où une là mais je pense que plus ça serait trop même faire l'angle là par exemple où cet angle si je pense que je pense que c'est un peu trop sur une case on peut mettre ça là on peut par exemple mettre des maisons comme ceux ci et je mettrais bien quelques barrières là voilà ici et là on a une caisse qui est un peu coincé toute seule et à part une maison de garde je ne vois pas ce qu'il peut nous rapporter dessous enfin une maison toute seule nous rapporterait un service mais une maison garde nous en rapportera deux donc voilà on fait ça tout 8 les matériaux et les et la nourriture maintenant en ce que on va pouvoir mettre une maison de garde quelque part à un moment surtout du coup rajouter des champs et des cabanes de chasse voilà un peu la même chose ici ça là comme ça on a fini nos services il va nous falloir encore qu'il 4 de nourriture de chasse on peut faire ça et maintenant il ne reste plus que de la nourriture à placer on va refaire le même schéma que ce que on a ici voilà et il nous reste 20 nourriture encore à avoir voilà on a fait 5 building de trop cette carte là du coup fait très très puzzle contrairement à tous les autres vu qu'on n'a pas à vu qu'on a des espaces déjà limité de base à ressembler beaucoup plus un peu de et d'ailleurs on voit un vood pour le monde ne fait que dix minutes du coup je pense qu'on va enchaîner avec la suite quoi qu'il ya beaucoup de texte donc j'ai un peu peur que je galère à la traduction mais c'est pas grave on va se le faire toujours aucun signe de merrick il s'est peut-être rendu compte qu'on pour chasser oula s'ils s'arrêtent off si ici juste j'ai mal écrit aucun doute qu'il rampe dans les ombres comme le comme le serpent qu'il est qu'est ce qu'a fait merrick pour gagner un aussi qu'un un aussi grand coup à part pour être merrick il va on a attrapé le saboteur hier et et bien qu'il soit une une noix difficile à craquer il a quand même il a tout de même craqué bon oui cric c'est une insulte ok c'était pas pitié dans ce oui ça peut vouloir dire plein de choses ce mot là on a attrapé le saboteur hier et ça je l'ai dit turn out ben en effet ce petit con a été envoyé par chaval d'où lui vient cet accent et on lui a confié comme mission d'affaiblir le royaume de l'intérieur pour ce qu'on peut seulement assumer de paver la voie pour une invasion chevalian de chevalian de cheval du coup heureusement que nous n'avons jamais suivi les recommandations de merrick pour faire du commerce avec chaval seul dieu c'est ce qu'ils auraient pu faire rentrer dans le royaume pousser pour pour ce pour ce contrat c'est été suffisamment suspicieux pour pour nous faire pour nous faire le velaï mais la description du saboteur de son contact laisse encore moins de doute l'étant nord de merrick si elle n'était pas autant ostentatoire il aurait pu plaider l'ignorance dans tous les cas il a laissé tout au sol même s'il a tout gardé ses alliés avec n'est pas stupide il savait qu'on était proche avant qu'on attrape ce gars eh bien qu'est ce qu'on fait maintenant bar pour la guerre oui mais discrètement je ne veux pas leur donner de raison d'accélérer leur plan c'est pour ça que nous devons trouver merrick ah il y a un seul truc en violet et qu'est ce qu'on va faire du saboteur maintenant on va y est on va y extraire un peu plus de lui et peut-être laisser les chiens avoir leur tour s'amuser avec lui vu qu'il a fait de beaucoup de dommages qui m'a fait beaucoup de dommages et à ceux que je possède est ce que je peux choisir de ce de sa punition si tu veux cassandra merci l'enseigneur ça fait longtemps que nous n'avons eu personne l'homme de paille l'homme de paille burning burning man tout ça tout ça continuons alors mission il faut qu'on à peine à 5 terrain mais pas plus on est là un deux trois quatre ou donc ouais tout en fait un deux trois quatre ans on est obligé d'en prendre quatre pour pouvoir aller dans tous les bastions et et du coup on peut acheter un terrain qu'on revend ensuite 68 bâtiments ça on verra il faut au moins qu'on garde 28 dollars mais ça on verra plus les terrains qui m'intéresse d'essayer d'optimiser même si ce n'est pas toujours facile faisable d'ailleurs en parlant de terrain je serais bien pour mettre celui-ci là et qu'on le revend d'après qu'on doit quand même faire 80 donc on va peut-être mettre plutôt celui-ci ouais 80 de chaque ressource il va falloir y aller il faut garder les ressources améliorées ça va peut-être m'avantagé mais ce n'est pas sûr ce que je voudrais faire aussi un peu gênant je vais peut-être partir là dessus quand même on va mettre une route qui va là là on va mettre un port de pêche on va continuer comme ceux ci il fait qu'on a dit qu'on veut de la pêche là et là la pêche nous dit qu'on aimerait bien une ou deux maisons à côté on a une cd syrie à mettre tout autour ici ici on va peut-être mettre un bâtiment avant de te revendre on va voir ici en tout cas on peut mettre une petite barrière donc là on a de toutes les ressources on a des matériaux on a des maisons donc des services c'est pas si il faut faire beaucoup de maisons ou s'il faut éviter de faire des maisons bref et on a de la nourriture donc on a les trois ressources donc la tuile se vendra bien cher oui voilà c'était le truc de vente qui était en interrogation tout à l'heure ici qu'est ce qu'on peut faire on peut faire on peut faire de la ressource on peut aussi faire une maison qui va nous rapporte et pas mal normalement il va nous rapporter un plus deux ici on va tester je sais plus elle me rapporte que 1 on va on va compléter avec des moulins non en vrai les moulins ça rapporte rien ça rapporte en haut en bas alors qu'une maison ça rapporte une maison ça rapporte porte 2 par maison en l'école donc on va peut-être plutôt faire une église alors est-ce que je fais une église là qui va me rapporter 1 plus 1 plus 1 1 donc 1 2 3 4 ou l'église si je reprends rapporte 1 fois le même et 1 pour les maisons adjacentes et le s'en fiche de la taille des maisons ici ça me rapporte 4 de mettre une maison ou alors je mets une maison une maison ce qui fait 2 4 6 et c'est peut-être mieux mais l'église ici et deux maisons là je pense que je vais plutôt faire ça voilà voilà et ici si on peut mettre ça qu'est ce qu'on va mettre dans ce coin là oui n'importe quoi en vrai vu que le chemin va arriver par en bas on va imaginer qu'on met un moulin là donc on va mettre un autre moulin ici par exemple pas pour que ce poste de garde nous rapporte une ressource de plus donc qu'on vende la case 3 dollars plus cher voilà maintenant qu'elle est vendue par ici c'est pas mal je trouve on peut avoir la route qui passe sur la deuxième colonne qui redescend à cet endroit là et je pense qu'on aura on aura pas mal de ressources là les deux c'est exactement la même tuile est-ce qu'on la met là ou là peut-être qu'ici c'est un peu mieux et celle-ci on peut la mettre là alors les terrains c'est bon l'argent c'est bon il n'y a plus qu'à mettre le nombre de bâtiments qu'on veut du coup j'ai dit une route comme ça ce sera pas mal on va continuer là ici une route là qui continue comme ça ça me paraît bien voilà quoi ce qui a eu toute seule là d'ailleurs semble à une cabane de chasse avancée donc on va mettre des mines maintenant on met les moulins aussi il continue les moulins les foresteries on voit là là on pourrait avoir une route qui fait ça vraiment un bâtiment qui fait rien c'est peut-être qu'il faut le relier à la route peut-être qu'il ne faut pas le relier à la route je n'en sais rien dans tous les cas j'aimerais bien faire un quartier résidentiel par là on veut y mettre maisons autour d'une église on va y mettre une petite barricade on peut mettre une deuxième église ici je pense oui et ici une petite barrière voilà c'est mignon tout plein maintenant ici on peut mettre une deuxième quartier résidentiel l'église proche du château une petite barrière ici une trou de garde par là voilà on pourrait en mettre un autre quartier ici d'ailleurs voilà là on est presque bon point pour les services c'est presque dommage d'ailleurs il nous en manque que un ça on peut mettre des barrières alors qu'est-ce qu'on va mettre d'autre maintenant je pense qu'on va remplir ici de ici ce sera nos chasseurs voilà on va mettre un peu de blé aussi là un autre chasseur par ici ah on aurait pu mettre des maisons vers ici j'ai oublié pas tant pis on a plus besoin de services c'est trop tard on va dire on prend beaucoup d'espace hop hop il manque un voilà et les chasseurs et on a 68 sur 68 on a une médaille de platine du que les autres on avait déjà vu que c'était bon apprentis d'un new management de succès du coup apprentissé earn bronze medal or ailleurs sur toutes les cartes donc avoir au moins la médaille de bronze sur toutes les cartes et ou under new management le roi perd son royaume oula oula bon l'épisode sera peut-être un peu long mais j'ai l'impression que ça va être la fin de notre aventure vu que c'était la neuvième je crois des missions donc on va quand même se lire ce petit texte et on s'arrêtera là dites moi que vous avez quelque chose rien que vous ne savez déjà alors qu'est ce que vous faites ici partez et revenez soit avec merec soit pas du tout c'est ce que vous voulez si vous voulez je vais en fait pas ivar j'ai fait ton travail pour toi non non on ne te lève pas j'ai j'ai instructé c'est inscrire oui j'ai ordonné voilà 1 j'ai ordonné à mes amis ici 2,2 d'éteindre tout tout essai toute atteinte à mon bien-être merec être ce nom c'est ce nom de ton sens immédiatement je t'assure non c'est moi qui vous assure votre majesté que vous avez perdu cette guerre avant même qu'elle ne commence c'est pourquoi ce quoi je vous présente ceci une déclaration de surander de se rendre défaite oui lisez si vous voulez et dans l'idée vous donnez votre royaume à chabal et et abandonner tout droit de gouverner pour vous et dur qui ne suppose que c'est ta descendance et votre descendance et ta famille ou tes parents ta famille et bien je déteste fait décevoir décevoir que tu déçoives tes maîtres mais je ne signerai pas ça vous avez toujours eu du mal à lire l'atmosphère de la pièce regardez autour de vous ces hommes ne sont pas là seulement pour moi quel est le le à quoi ça sert d'avoir une couronne si vous n'avez pas de tête pour la porter vous en tirez pas comme ça non plus maintenant et bien et sur une nouvelle partie vous êtes droitier n'est-ce pas ne touche mais ne pense même pas toucher il a et avec un seul un seul coup ici bas tombe le général merrick signe et le rat de fernes signez le et vous pourrez occuper le reste de vos jours dans un confort relatif loin des relations de la cour qui viennent avec cette couronne ce qui me laissera fouiller votre écumé votre arbre généalogique jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui signera ce que mon bien-être est garanti seulement si vous signez et bien c'est moi cette plume doit c'est moi cette plume ah mais non il y avait un autre niveau derrière annoncé non premièrement je peux dire que vous avez fait un très bon travail en tant que l'indicateur royal vous devrez être très heureux du travail que vous avez accompli deuxièmement comme vous le savez ce royaume est maintenant fait maintenant partie de du chevalian en paille 1 de l'empire chevalien je peux comprendre le malaise je suppose je crois que c'est mal à être oui l'inquiétude ou le malaise que vous ressentez pendant cette transition mais je vous assure chaval on ressortira plus fort que jamais ne vous en faites pas troisièmement la collection et l'allocation des ressources sera géré par notre équipe de planificateurs ici dans la capitale ce qui laisse votre position de planificateur royal redondante donc s'il vous plaît reprenez votre affaire et partez l'inquiétude 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 tout le mieux pour vos prochaines entreprises c'est fort merci d'avoir joué c'est donc vidmancer qui a fait le jeu c'est son pseudo en tout cas avec une équipe plutôt réduite j'ai même l'impression que c'est plutôt des assets qu'il a acheté ou acheté ou trouvé parce qu'il ya pas mal d'assets de gratuit sur internet a fait ça avec unity et nous avons donc tout notre royaume voilà sur ce j'espère que toute cette aventure vous a plu comme je le disais il y aura au moins un autre épisode sur le freeplay on va découvrir ça juste maintenant mais pour vous ça sera le prochain épisode n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir quand il y a des commentaires et à bientôt